Bonjour Martin. Allô Ludumine. Merci d'être là avec moi aujourd'hui. Je suis ravie qu'on puisse prendre ce temps ensemble. Mon plaisir. Il y a une chose qui nous rapproche très fort, c'est ce que tu appelles toi l'humanisation des performances. Oui. Et c'est vrai que je pense que c'est plus de ça qu'on va parler aujourd'hui parce que je sais que ça fait 18 ans que tu donnes des conférences dans les plus grandes sociétés nationales et internationales aussi. Et pour le coup, ce qui me plaît chez toi, c'est ton approche sur le leadership et la performance. Et j'aimerais bien que tu m'en dises un peu plus parce que même si aujourd'hui tu aides depuis 2011 les entrepreneurs à se lancer sur le web, il y a vraiment ce côté leadership et performance et humanisation des performances qui m'intéressent chez toi. Donc si tu veux bien à moi et à ma communauté nous partager tes valeurs et ton avis à-dessus. Allons-y. Donc la question c'est ça. Absolument. Ben écoute… Ce que tu appelles l'humanisation des performances. Oui, ben c'est juste que mon corps de métier, c'est conférencier, coach, formateur dans les sociétés, comme tu as dit. Et j'ai réalisé 2008, 2009, qu'on me demandait énormément d'intervenir sur la performance. On voulait des équipes plus performantes, on voulait des résultats plus performants. Et lorsque j'allais à la rencontre de ces sociétés-là, je remarquais souvent qu'on allait à la poursuite de des gros résultats, de la grosse performance, mais au détriment du sens. Donc ça créait des cassures à l'interne, démobilisation des employés, frustration, fatigue, des dépressions, fatigue professionnelle, absentéisme, présentéisme, tous les bordels que l'on peut vivre dans une organisation. Donc, la notion de revenir à la performance, donc humaniser les performances, donc retour de mettre l'humain au centre de la démarche de l'organisation, traiter un humain comme un humain, mais non comme un numéro, non comme un résultat, non comme un profit potentiel, mais aussi comme quelqu'un qui va venir mettre l'épaule à la roue d'une mission commune. Et si on peut réfléchir notre performance avec la notion de sens et l'humain au centre de notre démarche, ça fait qu'on obtient des résultats remplis de sens. Donc de là, humaniser vos performances, des résultats remplis de sens, parce qu'à quoi bon poursuivre des résultats qu'on va obtenir, mais ça ne fait pas de sens. Les gens sont fatigués, sont brûlés, ils parlent contre l'organisation, contre le manager, contre la compagnie, ils ne sont pas loyaux, ils sont désengagés, ils veulent juste se chercher un autre emploi, ça ne fait pas de sens. Exactement. Alors ça me fait vraiment plaisir. Donc c'est là un peu la logique. Donc en 2008-2009, j'ai viré un peu mon chapeau pour arriver avec ce slogan-là qu'on a à l'interne, humaniser vos performances pour des résultats remplis de sens. Parce que moi je ressentais que c'était de ça que le marché avait besoin et les organisations, il y en a plein qui font des trucs énormes pour leur employé, mais on avait besoin un peu davantage de ce message-là, d'humanisation, parce qu'il y avait un peu un mal-être à l'interne dans les organisations. Et moi je crois vraiment que si tu prends « être mal », « faire mal ». Donc si on a un mal-être, on va mal faire les choses aussi. Donc si on a des employés qui vivent dans le mal-être, ils vont mal faire le service à clientèle, la livraison, la distribution, l'exécution, parce qu'à la base, on n'a pas un enlignement qui est sur des valeurs, qui est respectueux, où on a l'impression qu'on co-crée au sein de l'organisation, qu'on est important, si on n'a pas ça, bien, on a des cassures. Alors donne un peu cette logique-là sur laquelle je travaille. Je suis vraiment très heureuse que tu parles de ça, parce que c'est toi, Martin, qui m'a poussée à devenir conférencière. Ah voilà. Et dernièrement, justement, j'ai donné ma plus grande conférence. Oui, bravo. Sur justement le sens pour remettre de l'humain au cœur des sociétés. C'était vraiment dans un grand événement sur l'innovation managériale, un des plus grands francophones. Wow. Et en fait, j'ai parlé énormément de ce désengagement des salariés, du mal-être. Et j'ai osé parler aussi de quelque chose qui m'est arrivé personnellement, qui était le suicide de mon papa, dû à son mal-être au travail. Et c'était vraiment parce qu'en face, j'avais des dirigeants qui étaient là pour changer les choses sur la qualité de vie au travail de leurs salariés. Oui. Et ça me touche énormément que là, tu en reparles, parce qu'aujourd'hui, mon credo, c'est ça, c'est remettre de l'humain au cœur des sociétés. Et c'est vrai qu'au départ, alors tu vas me dire ce que tu en penses, mais j'ai beaucoup parlé du leadership féminin, parce que pour moi, il fallait remettre de la douceur, remettre de la bienveillance, remettre de l'intuition dans le management. Et c'est vrai que j'ai une définition du leadership qui est bien à moi, et je sais que tous, on a notre propre définition. Est-ce que tu voudrais nous partager la tienne, ta définition du leadership, à toi, Martin? My God, il y en a tellement. Je ne pense pas que j'ai quelqu'un qui a sa propre définition du leadership. Pour moi, d'abord avant tout, le leadership, c'est un privilège. Oui. Parce qu'en fait, il ne faut pas oublier que si tu es le leader, c'est que la troupe a reconnu en toi des valeurs, des compétences, un savoir-être, un savoir-faire assez important, pour qu'on t'accorde le respect du leadership. Parce que là, leadership, je peux te dire ce que ce n'est pas. Ce n'est pas un titre. C'est ça. Ce n'est pas une position. Ce n'est pas une autorité ou quoi que ce soit. Donc, pour moi, c'est un privilège. Et à partir de la notion, ce qu'on réalise que c'est un privilège de mener une équipe, de mener un groupe, lorsqu'on sait que c'est un privilège, on le traite avec respect aussi. Donc, on traite nos employés, nos équipes. Mais ultimement, je te dirais que, tu sais, responsabilisation, certainement, quelqu'un qui accepte d'abord, premièrement, de prendre sa pleine responsabilisation, à un point tel qu'il va en inspirer les troupes, de dire, bon, bien, je crois qu'on peut aller dans cette direction-là, faire notre différence. On ne va pas dire qui m'aime me suivre, mais en même temps, tu sais, c'est complexe aujourd'hui. On est beaucoup dans la co-création quand on parle de leadership. On est beaucoup d'être à l'écoute de ses équipes. Oui, avoir une vision, mais toujours garder cette humilité-là. On va voir beaucoup aujourd'hui la vulnérabilité faire son explosion aussi au niveau du leadership. Donc, on s'éloigne de ce que c'était le leadership, qui était très autocratique, qui était très autoritaire. Donc, je n'ai pas ma propre définition du leadership. Moi, je pars de la prémisse moi-même de dire, « Regarde, essaie d'être la meilleure personne que tu peux être. Si toi, ta vie semble t'inspirer, probablement que ça va inspirer d'autres personnes et des gens vont vouloir te suivre. Si ta vie n'est pas du tout inspirante et que tu n'as pas l'impression de te dépasser, de relever des défis, d'avoir ta vision, ça va être très difficile de demander à des gens de te suivre aussi. Tout à fait. Alors, c'est ça, en fait. Moi, je dis que c'est l'art d'inspirer, d'impacter positivement par l'exemplarité et son authenticité. Bon, c'est ça ma définition. À partir de maintenant, c'est ça ma définition. Donc, on est franchement d'accord. Et c'est top que tu me parles justement du fait de travailler sur soi quand on est manager parce que justement, dans mon programme « Confiance et leadership », je dis toujours, il faut être leader de soi avant d'être leader des autres. Pour sûr. Et quels seraient justement, toi, tes conseils pour un manager qui peut parfois encore baigner dans l'ancien paradigme, parce qu'on entend beaucoup parler de métamorphose du management. Tu l'as dit tout à l'heure, l'autoritarisme, les cheffaillons contrôlants qui ont appris, en fait, à devenir comme ça. Et est-ce que toi, tu aurais des conseils sur comment faire aujourd'hui pour passer de l'ancien paradigme au nouveau paradigme, sur cette possibilité de manager autrement? Écoute, d'abord, avant tout, il faut que ce manager-là veuille changer. Oui. Tu comprends? C'est impossible de réveiller une personne qui fait semblant de dormir. Donc, d'abord, je ne voudrais pas donner des conseils à ces personnes-là. Tu comprends? Parce que je pense que je voudrais savoir est-ce que ça t'intéresse de changer, d'abord, avant tout. Parce que si ça ne t'intéresse pas de changer, je perds mon temps, je n'ai pas de levier, je n'ai pas... Mais évidemment, je pense que dans certains contextes, c'est peut-être une bonne idée pour ces gens-là de demeurer comme qu'ils sont. Tu comprends? Je ne sais pas ce qu'ils gèrent, je ne sais pas ce qu'ils ont à accomplir comme tâche, mais ce que moi, je vois, c'est un virage énormément, d'une transformation, c'est que la génération des milleniums qui s'en vient ne veulent que de la co-création. Ils veulent travailler dans des entreprises qui ont du sens. Ils veulent avoir des horaires de travail extrêmement flexibles. Donc, si tu ne veux pas te transformer, je peux te dire que tu es un peu comme un dinosaure qui va, ça va être en voie d'instinction. Rapidement, tu vas disparaître. Alors, si ça t'intéresse, il te reste peut-être 10 ans sur le marché du travail, 15 ans, peu importe, bien, porte attention à cela. Les conseils, je te dirais, ça te dire, regarde, éduque-toi, prends des programmes comme le programme que tu offres, mais une chose est certaine, c'est regarde comment est-ce que les temps ont changé. Et si tu es un manager qui était plus autocrate, tu l'as vu dans les dernières années. Si tu étais dans les années 80, 90, 2000, tu as déjà vu l'évolution, les demandes maintenant des employés sont complètement différentes. C'est une méga grosse complexité à gérer. Donc, juste prendre conscience de cette transformation-là serait déjà énorme. L'accueillir, mais par la suite, te dire, bon, bien, il y aura à t'éduquer. Il y aura à te former et d'essayer de te mettre dans une logique de progrès, de dire comment je peux peut-être un peu plus humanisé. Et ça se fait. Il y a quelqu'un ici, on a un coach, Lionel, tout le monde me disait quand je l'ai rencontré il y a six ans, il était encore plus carré que cela. C'est vrai. Non, mais tu sais, mais il a mis l'humain un peu à sa façon. Tu comprends? C'est encore très impactant, il est encore très... Mais il y a... Donc, on peut... On ne vous dit pas de donner des câlins à vos employés, on ne vous dit pas de vous tenir par la main, de chanter kumbaya. On vous dit... Les temps ont changé. On ne parle plus aux humains comme qu'on parle aujourd'hui, comme qu'on le parlait il y a 40 ans. Ou ce qu'on disait, ferme ta gueule, fais ton boulot. Tu comprends? On ne peut plus faire ça. Donc, il y a une évolution à faire et c'est possible, mais d'abord, dans tout, il n'y a aucune transformation qui est possible sans prise de conscience. C'est ça. Et c'est vrai que moi, j'étais une ancienne cadre commercial manager de réseau qui était aussi très stricte. Il a fallu 10 années de développement personnel pour que je puisse oser sortir du rang et être différente dans mon management. Et justement, je voulais te poser la question pour conclure. Quelle part, d'après toi, a le développement personnel quand on veut vraiment aller vers une croissance professionnelle fulgurante en ce sens? Moi, je crois que c'est essentiel. Ça n'a pas besoin d'être votre vérité, mais c'est ma vérité. Je veux dire, mais le développement personnel, je mettrais juste un bémol que ce n'est pas obligé d'être le développement personnel si tu as une image peut-être un peu négative de cela. Il faut que tu comprennes que moi, il y a des managers qui appartiennent à des réseaux d'affaires, BNI, à des chambres de commerce. Le développement personnel, tu peux le faire avec des mentors, côtoyer des mentors, côtoyer des coachs. Des coachs d'affaires, c'est de plus en plus en explosion dans les entreprises, dans les sociétés. Donc, tu n'es pas obligé d'aller passer un week-end à travailler sur toi si tu ne veux pas. Il y a des top entrepreneurs que je connais qui sont constamment en thérapie avec des psychologues parce que leurs problèmes ne peuvent pas les confier à leurs employés, ne peuvent pas les confier à leurs femmes. Ils ont un problème, ils ont un stress, ils se sentent mal parce qu'ils viennent de congédier des gens, mais ils en parlent avec leur thérapeute, avec leur psychologue. C'est quoi ça? C'est une forme de développement personnel. Mais le message que moi, je voudrais dire là-dedans, c'est la pire affaire que tu peux faire, c'est t'isoler par rapport à tes problématiques. Donc, investir en toi, te développer, toujours apprendre, demeurer un étudiant de ton domaine, c'est la base, selon moi. Surtout si tu veux garder une posture de leader. La journée où tu arrêtes de faire ça, appelle les développements professionnels, personnels, travailler avec un thérapeute, un coach, peu réseautage. La journée où tu arrêtes de faire ça, c'est une journée où c'est que tu vas dégraisser comme leader, c'est certain. Oui, c'est ça. Et je te remercie vraiment pour cette vision parce que non seulement tu parles de l'humanisation, mais en plus, tu transpires l'humain. Tu transpires? Oui. Tu transpires l'humain. T'es vraiment, on sent que vraiment, t'es dans une posture de vérité et tu nous inspires beaucoup, Martin. Et je pense que tu auras inspiré aussi ma communauté aujourd'hui. Donc, je te remercie sincèrement pour ce partage et ce temps passé avec toi. Merci beaucoup. Merci, Lisevienne. Merci tout le monde. Merci à tous. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye. Bye.